Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, fin de cavale pour un réseau de kidnappeurs opérant à Kinshasa. 45 personnes, dont 4 policiers et 6 femmes, arrêtées par l'unité de lutte contre la criminalité, ont été présentées aujourd'hui au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les détails dans cette édition d'information. Sur invitation de la ministre d'Etat, ministre du plan Judith Suminois, l'IGF déploie une mission d'audit dans 15 provinces pour un contrôle financier. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'issue d'une séance de travail avec Jula Linguete autour de la transparence dans l'exécution du PDL 145 territoire. Pas d'élection sans enrôlement. À quoi monte Adolphe Mouzito l'a exigé à la CENI ? Le président du Nouvel Élan a été consulté par Denis Kadima dans le cadre des contacts avec les courants des opposants. C'est tout pour le sommaire, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue, bon début de semaine à toutes et à tous. Le président de la République salue l'enrôlement des jeunes dans l'armée pour Félix-Antoine Tshisekedi. L'insécurité perturbe la poursuite des ambitions que nous revendiquons collectivement. Le président de la République l'a mentionné dans son message à la nation à l'occasion du 30 juin. On écoute le chef de l'État. Mes très chers compatriotes, au choc sus évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression ville et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un temps soit peu leurs situations, sont en voie d'être mises en œuvre. L'armée à la trousse des Mobondo au Congo, la 11e région militaire, vient de lancer l'opération de neutralisation de cette milice qui tue et extorque des biens des populations. Cette opération de traque et de neutralisation de la milice Mobondo est lancée pour ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les localités meurtrues par les Mobondo dans les deux territoires de la province du Congo. Cette milice, issue du conflit TK et Aka dans le territoire du Kouamot, s'est exportée de Maïndombe aux provinces du Kouilou et du Congo, sement ainsi la désolation et l'exode de population. Selon le général-major Jonas Padir de la 11e région militaire qui livre cette information à la presse, ces Mobondo tuent et terrorisent la population. Ils extorquent, pillent leurs biens et incendient leurs maisons. Ils précisent qu'à ces premiers jours de l'opération, la 11e région militaire a mis la main sur une cinquantaine des militaires Mobondo et a récupéré des armes, dont deux armes AK-47, dix armes calibre 12, trois munitions AK et trois munitions 00, 35 machettes, une flèche, ainsi qu'il l'air gris gris. La 11e région militaire invite la population du Congo au calme de vaguer paisiblement à ses occupations et de ne plus paniquer. Elle sollicite également le soutien de la population et sa collaboration en vue de ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État, comme le souhaitent les présidents de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Le général-major Jonas Padir conclut en précisant que ces opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation totale de Sémobondo. La peur de se faire kidnapper hante les esprits dans la capitale. Eh bien, la police vient de mettre la main sur un réseau très actif à Kinshasa, dans le groupe 4 policiers et 6 femmes. Peter Kazadi exige des magistrats des sanctions exemplaires. Alain Bicay. Cet présumé bandit, dont 6 filles et 4 policiers, ces malfrats spécialisés dans les kidnappings dans la ville de Kinshasa, ont été présentés ce lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. Ces malfrats ont été arrêtés par les commissariats provincials de la police ville de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité. Une action qui a réjoui les patrons de la territoriale congolaise. Celui-ci a affirmé que la police nationale congolaise n'éménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, maître Peter Kazadi-Kankonde s'est dit triste de voir certains fils et filles du pays se comporter en criminel. Réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a émis levé de voir ces malfrats être jugés publiquement dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale. Ce souhait du vice-premier ministre fait suite à une plainte de la police nationale faite sur place selon laquelle certains magistrats semblent moins regardants sur les traitements des dossiers de ces criminels. C'est dans ce même cadre que maître Peter Kazadi-Kankonde plaide pour des sanctions exemplaires de la justice contre ces malfrats. Monsieur le procureur de la République, aidez-nous à soustraire ces malfrats. de la société. La population est de l'un de nos et à 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 l'un de nos D'après la police nationale, ces présumés kidnappés qui opéraient avec les motos, les voitures communément appelées Cate, sont spécialisées dans les vols, les kidnappings, l'exorption. Certains d'entre eux ont même commis le meurtre, précise la police nationale. Il s'est signalé que la police nationale les a arrêtées avec trois voitures de marque Toyota IST, sept motos, cinq machettes et une arme AK-47. Autre chose, Adolphe Mouzito exige l'enrôlement des électeurs à Kouamout pour ne pas les exclure. L'ancien Premier ministre a été consulté aujourd'hui par le président de la CENI, le président de Nouvel Élan, son parti politique. Il salue également l'ouverture de la CENI pour plus d'inclusivité. Tétis Somba, j'y reste au fond. Après les quatre leaders de l'opposition, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kedima Kazadi, poursuit ses contacts avec la classe politique congolaise. Ce lundi 3 juillet 2023, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a échangé avec le patron de la centrale électorale sur les avancées du processus électoral. Pour le président du parti Nouvel Élan, la CENI doit tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Adolphe Mouzito plaide pour les opérations d'enrôlement des électeurs à Kouamout en proie à l'insécurité. Il invite la police et l'armée congolaise à mettre en place des mécanismes pour sécuriser la population et permettre aux fils et filles de cette partie de la République de participer aux élections. Nous, nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour que l'opinion de l'opposition, je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Au plan général, la population congolaise salue ses consultations pour plus d'inclusivité et espère qu'elles ne serviront pas de simple formalité pour que la CENI lève les doutes sur sa crédibilité à travers des solutions consensuelles. Je vous emmène maintenant au Palais de la Nation. Les droits de la femme en République démocratique du Congo, conformément aux dispositions du protocole des Maputo, ce sujet a été évoqué au cours d'une séance de travail que Nicole Boitcha, directeur de cabinet adjointe du président de la République en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a eu avec quelques délégations des représentants des pays européens, des États-Unis d'Amérique, mais aussi avec l'ambassadeur du Canada en RDC. Voici ce reportage. Le protocole de Maputo sur la charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits de la femme en Afrique était au menu des entretiens que le directeur de cabinet adjointe du show de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Madame Nicole Ntoumba Boitcha a eu ce lundi au Palais de la Nation avec l'ambassadeur du Canada à la tête d'une forte délégation d'experts et représentants de différents pays, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Norvège, la France et les États-Unis d'Amérique. On a pu avoir une grande discussion aujourd'hui avec la directrice de cabinet adjointe pour faire le point sur les États d'avancée en matière de violences basées sur le genre, en matière aussi de santé et de sécurité pour les femmes et faire le point aussi pour savoir quelles étaient les mesures qui seraient mises en place pour assurer la mise en œuvre du protocole de Maputo qui touche à ces questions-là. Donc j'ai été accompagné par une série d'autres ambassades pour qui c'est important. C'est important non seulement pour leur propre programmation qui vient en appui à la RDC mais aussi pour l'avancement des lois et des règlements qui vont assurer la mise en œuvre des différentes dispositions dans le protocole. Madame la directrice de cabinet nous a fait part des divers avancements qu'il y avait, autant sur le plan des services que sur le plan juridique aussi, qui sont mis en place ici en République démocratique du Congo et puis à nous assurer aussi qu'il y aurait du suivi sur certains points qui ont été soulevés parce qu'on sait que dans une semaine, le 11 juillet, on va célébrer le 20e anniversaire du protocole de Maputo ici. La Charte africaine de droits de l'homme et de peuple ratifiée par la RDC consacre les dispositions qui garantissent la protection de la femme et qui appellent tous les États africains à œuvrer véritablement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Je l'ai dit au sommaire, des missions de contrôle sont annoncées dans 15 provinces pour un audit financier du PEDEL 145 territoires. Sur demande de la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminois, l'IGF se déploie dans les heures qui suivent. Julia Lingueté, patron de l'IGF, l'a confirmé à l'issue d'une séance de travail. Pompon oumbalando, Joe Patrick, coucou. Le calendrier prévoit la remise des ouvrages en ce mois de juillet. La ministre d'État, ministre du Plan, vient de solliciter l'audit financier pour la transparence dans l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, programme initié par le chef de l'État. Ce lundi 3 juillet 2023, la patronne du plan a invité le patron de l'IGF avec qui le mécanisme de contrôle a été envisagé. Les équipes de l'inspection générale des finances vont descendre cette semaine sur terrain dans plus de 15 provinces pour vérifier le niveau d'exécution physique des travaux par rapport à l'exécution financière. Et nous reviendrons avec les rapports pour discuter avec son excellence, madame le ministre d'État, ministre du Plan, autour de conclusions avant que ces conclusions soient communiquées à la haute hiérarchie. Nous sommes un service d'audit supérieur placé auprès du gouvernement, donc nous collaborons avec le gouvernement tous les jours dans notre travail. Estimé à plus d'un milliard point 7, le programme de développement local dédié aux 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la République pour vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes leurs formes. Rassemblement des génies congolais dans le secteur de l'invention. Une équipe de ces jeunes talents va participer en août prochain aux conclaves d'exposition de leurs oeuvres, ici à Kinshasa. Le ministre de la Recherche scientifique l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. On fait le point avec José Baitomo. Le gouvernement a inscrit désormais sous les agendas pour les inventaires et autres chercheurs congolais. Les conclaves du génie scientifique est fixé au mois d'août prochain. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ténue par le ministre de Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, a expliqué que cette activité entend offrir l'opportunité aux inventaires et autres chercheurs congolais d'étaler leur savoir dans le domaine de la science et de la technologie pour le développement du pays. Il est donc grand camp que l'intelligentsia congolaise, le génie congolais qui s'est manifesté, soit pris en charge de la façon qu'il faut par la nation à travers son gouvernement. Car ne pas le faire, c'est un, renoncer à l'unique voie qui amènerait le Congo à son développement socio-économique. Deux, c'est de livrer ses inventeurs, ses innovateurs à des puissances qui vont les exploiter et qui vont nous vendre leurs produits d'invention. Au dire du ministre Kabanda, l'organisation des psychologues a reçu l'équitus au plus haut sommet de l'État, l'aval du chef de l'État-président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, mais aussi celui du premier ministre au chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondekengé. Ses conclaves vont réunir à Kinshasa tous les chercheurs, inventeurs, innovateurs, répertoriés, tant au pays qu'à l'étranger. Depuis cette question, quelle est la place du budget dans l'économie du pays et sa performance ? Cette question a été longuement débattue au cours d'un atelier sur la revue des dépenses publiques en République démocratique du Congo. Les travaux ont été lancés aujourd'hui par le ministre d'État au budget, Aimé Bougi. Reportage de Rikinzou Zilouia Maïoëlle. Dresser munitieusement les diagnostics de l'utilisation des ressources publiques à RDC, c'est l'exercice pluriannuel et analytique auquel se livrent depuis ce lundi 3 juillet 2023 les parties prenantes à l'atelier sur la revue des dépenses publiques sous l'égide du ministère du budget, avec la participation de la ministre d'État au plan et du secrétaire exécutif du COREF, ainsi que l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses à RDC, projet encore. La revue des dépenses publiques que nous lançons ce jour vise à évaluer et optimiser la manière dont les ressources financières de l'État sont allouées et utilisées dans les secteurs importants de la sécurité, de l'éducation et des infrastructures publiques. C'est dans nos hôpitaux que nous veillons à la santé et au bien-être de nos populations et c'est dans nos écoles que nous préparons les générations futures à prendre la relève avec compétence, détermination, conscience et patriotisme. Albert Zofac, directeur des opérations de la Banque mondiale, a loué les efforts du gouvernement de la République et promet l'accompagnement sans relâche de son institution. Je voudrais saluer les performances remarquables de la République démocratique du Congo pour ce qui est de la solidité du cadre macroéconomique. Je voudrais également saluer la détermination des autorités de la République démocratique du Congo au plus haut niveau à mettre en œuvre des réformes difficiles comme la transparence budgétaire et les réformes des entreprises. Ainsi, la revue des dépenses publiques qui devra s'achever en octobre 2023 aura l'avantage de fournir des données et des analyses actualisées sur les structures des recettes et des dépenses, la soutenabilité, l'efficacité et l'équité, voire la qualité institutionnelle. Les questions sociales, d'environnement, de gouvernance étaient au cœur d'un panel organisé à l'occasion des travaux de la DRC Mining Week organisée à Lubumbashi. Nous revenons sur la contribution de Glencore. Reportage de Edithia Lakatala. Les acteurs environnementaux, sociaux et gouvernementaux, planifier des événements futurs aujourd'hui, c'est le thème retenu pour les panels de discussion pris en charge par le géant minier Glencore lors de la 18e édition de la semaine minière de la République démocratique du Congo, la DRC Mining Week du 14 au 16 juin à Lubumbashi dans le Okatanga. Ce panel de discussion modéré par Marie-Chantal Kaninda, présidente RDC de Glencore et présidente du conseil d'administration de Kamoto Copper Company, a permis de présenter une lecture objective de la situation actuelle d'un secteur des mines de la République démocratique du Congo, du point de vue politique environnementale, sociale, économique et de la gouvernance, et de présenter ce que pourraient être les évolutions et les facteurs influençant ces évolutions en vue de l'atteinte d'un développement réellement durable pour la République démocratique du Congo. Ceci marque certainement une volonté par les institutions d'améliorer l'environnement économique et le climat des Baden. Sur ce, pour pouvoir nous entretenir de ce qu'est le secteur minier en RDC, la responsabilité du secteur minier, la durabilité du secteur minier et l'importance du secteur minier en matière de SG. Les panélistes qui se sont prêtés à l'exercice n'étaient pas des moindres. Nous pouvons citer les directeurs de cabinet de la ministre de Mines, l'ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de Suède en RDC, le directeur général de Baric Gold Kibali, ainsi que le directeur exécutif de AfroWatch, représentant la société civile. Primera Gold IRCSA vient de battre le record 2 tonnes d'exportation en 6 mois. C'est le résultat de la lutte contre la fraude minière dans le sud Kivu. Cette entreprise publique vient de voler au secours des survivants du drame de Calais avec une assistance alimentaire et la prise en charge des frais d'études des étudiants victimes de la catastrophe naturelle. Emmanuel la commissaire. Seulement 6 mois d'exploitation, la barre de 2 tonnes d'or artisanal exploitée vient d'être atteinte. Un record spectaculaire réalisé par Primera Gold IRCSA dans les mines au sud Kivu. Venu en mission d'assistance aux survivants de la catastrophe des Calais, le directeur général de cette entreprise publique, Joseph Kazibaziba, salue les résultats de lutte contre la fraude minière. Primera n'est qu'un moyen privilégié de l'Etat pour exporter ou ramener leur artisanat dans les circuits officiels. Si on a commencé avec 29 kilos et qu'aujourd'hui on soit à 650 kilos le mois, cela prouve à suffisant que la fraude prend le dessous ici dans la province. Voilà pourquoi on appelle d'autres qui ne suivent pas le pas. Il est grand aménage qui quitte ce chemin de la fraude et s'aligner dans la vision celle qui est chef de l'Etat. Conduite par son PCA, Vangé Nipaipaï, la forte délégation du conseil d'administration des primaires à Gold IRCSA, reçue par Théong Wabidje, ce lundi 3 juillet au Gouverneurat, est venue répondre à l'appel lancé par le président de la République. Des ballots, des vêtements, des tenduris et des haricots, des huiles et autres tôles pour la reconstruction des maisons. Moi je tiens à saluer l'intervention des primaires dans un domaine, dans un secteur que j'ai insisté beaucoup, à savoir la délocalisation de la population. Donc on a des tonnes, nous avons aussi le moyen pour faire parvenir cette aide sur place. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure à l'intervention des primaires, nous allons travailler avec Caritas pour une bonne distribution, pour nous éviter les reproches et les critiques. L'aide de cette société de l'État touche également les étudiants de la contrée victime du drame. Les frais académiques sont pris en charge pour redonner espoir et reconstruire le rêve de la jeunesse. L'accès à la prime de risque pour le personnel de santé, c'est l'une des activités programmées pour l'année 2023. Le syndicat de ces secteurs se sont réunis pour peaufiner des stratégies. Reportage de Guy Matout. Ces responsables de syndicats des infirmiers et de médecins se sont retirés pour faire des propositions du personnel de santé à l'alignement de la prime de risque. A ce sujet, l'inspection générale de la santé prévient que ces opérations d'alignement à la prime de risque sont gratuites. Cette sonnette d'alarme intervient après que plusieurs agents aient été victimes des scroqueries et de monnayages d'accès à cette prime. C'est un communiqué d'abord qui a été apprécié à sa juste valeur parce qu'il faut retenir que l'IGS, M. Comba, c'est un inspecteur général de la santé et il est dans son droit d'attirer l'attention de tout le monde parce qu'il s'est constaté de part et d'autre un peu de faillance, beaucoup d'habits. Il a mis l'accent sur les monnayages qui s'effectuent mais en sourdine. On ne sait pas identifier les personnes qui les font mais nous en tant que responsables syndicaux, nous sommes derrière cette question parce que nous avons trouvé qu'il y a des habits qui se commettent et nous ne pouvons pas laisser. L'inspecteur général de la santé qui tient à l'assainissement du secteur demande aux victimes de dénoncer ces actes. Ces travaux sont la suite logique de ceux effectués à Bibois pour la programmation des activités à réaliser jusqu'en 2023. Nouveau directeur général à la tête de la FAO, l'élection a eu lieu hier au siège de cette institution internationale à Rome. La République démocratique du Congo a pris part à cette élection. Le pays est représenté par le ministre de l'Agriculture José Pandaro. Reportage de Marie-Pascale Calang. 20 ministres de l'Agriculture venus de différents horizons se sont retrouvés au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à Rome en Italie. Objectif, participer à l'Assemblée générale élective de la FAO. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par son ministre de l'Agriculture. Dans sa prise de parole, maître José Pandaka Bangu a félicité le nouveau directeur général, le chinois Kyu Dongyu, réélu à sa propre succession avec 163 voix sur 182 votants. Occasion pour le ministre Pandaka de présenter les potentialités agricoles de la RDC en termes de terres arables. La République de Montréal du Congo, avec sa délégation, présente également ses vives félicitations au nouveau et réélu directeur général. Elle voudrait seulement à la République présenter ses potentiels dans l'agriculture, surtout dans les changements climatiques, à notre structure, l'organisation des FAO, pour ses potentiels climatiques, mais aussi ses nombres de terres arables, plus de 80 millions de terres que nous avons, qui sont disponibles, et même plus de 4 millions qui sont irrégables, qu'on peut mettre à la disposition de l'organisation pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En marge de ses assises de la FAO, le ministre Rompanda a échangé avec le ministre chinois de l'Agriculture, mais aussi avec celui du Burundi. L'entretien avec son collègue chinois intervient après qu'il ait reçu en audience le jeudi 29. L'assadeur chinois en poste à Kinshasa, ce diplomate, était venu lui présenter les trois priorités de la Chine pour la RDC. Le service national diversifie ses activités en intégrant l'élevage avec l'acquisition des cheptels de bovins. Le commandant de ses services, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, annonce le lancement dans les prochains jours. C'est fait. Le service national s'élance dans l'élevage pour concrétiser la promesse du commandant suprême faite aux militaires. Les cantines militaires auront à terme la viande fraîche, en plus des maïs fournis depuis Kanyama KCC. Le général-major Kassongo Kabouik est résolument engagé pour une production en constante progression. Et ce n'est qu'un début. De la même manière que nous avons commencé avec l'agriculture par 200 cas, la campagne en cours, nous allons faire 5000 cas pour l'élevage. Nous sommes assignés comme objectif que chaque mois, il y ait une nouvelle acquisition de vaches. De telle sorte que, d'ici 18 mois, qu'on ait un cheptel qui va jusqu'à 5000, nous t'êtes le centre de l'élevage. Ça pourra ravitailler les grandes villes rafonnantes, et surtout, et surtout, nos cantines militaires. Comme cela avait été promis devant le commandant suprême, aux unités de force armée et de la police, ils vont avoir accès à l'avion. Les bâtisseurs y travaillent comme il se doit, selon la discipline militaire, pour une production qui est passée de 1000 à 15 000 tonnes. Selon la détermination du commandant des services national, le général-major Kassongo Kabouik, tout est mis en œuvre pour continuer à faire progresser la production, afin de couvrir les besoins de l'ensemble des forces armées et de la population congolaise. Pour terminer, Jean-Pierre Boumba écope d'une peine de 20 années d'emprisonnement. Il est accusé d'exploitation et abus des enfants à Boma, au Congo central. Albert Fabrice Poula, ministre des Droits humains, a suivi ce dossier. A Mwanda, on signale également des cas similaires. Président de la République, gouvernement et organisation internationale de migration, le ministre des Droits humains, maître Albert Fabrice Poula, s'est rendu le 30 juin dernier dans la ville de Boma, en province du Congo central, pour suivre de près la scandaleuse affaire d'un nommé Jean-Pierre Boumba, 68 ans, qui a défrayé la chronique ces derniers jours avec ses pratiques d'exploitation et abus sur des enfants, filles et garçons. Arrivé à Boma en compagnie du conseil technique de l'OIM, Elie Tello, qui a réitéré l'engagement de son organisation dans les efforts de la RDC à lutter contre la traite des personnes, le ministre Poula a salué la diligence des causes et tribunaux qui ont jugé en procédure des flagrances le nommé Jean-Pierre Boumba, qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. A Mwanda, après la visite de l'orphelinat qui abrite une dizaine de garçons tirés de la même situation, le ministre Poula a rencontré les responsables politico-administratifs pour s'enquérir de manière holistique de la situation des victimes en vue de leur prochaine réinsertion en famille. Puisqu'ayant été alerté de la récurrence des cas de viol sur mineurs dans le territoire de Mwanda, le ministre Albert Fabrice Poula a rencontré samedi 1er juillet l'administrateur du territoire avec tous ses collaborateurs des conseils de sécurité afin de les sensibiliser sur la gravité des infractions liées aux violences basées sur le genre pour actionner les mécanismes de répression prévus par le droit congolais en la matière. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je rappelle les principaux titres, fin de cavale pour un réseau de kidnappeurs opérant à Kinshasa, 45 personnes, vous les avez vues, dont 4 policiers et 6 femmes ont été arrêtées par l'unité de lutte contre la criminalité. Ces malfrats ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui exige des sanctions exemplaires auprès des magistrats. Et puis, sur invitation de la ministre d'État, ministre du Plan, l'IGF déploie une mission d'audit dans 15 provinces pour un contrôle financier. L'annonce a été faite après une séance de travail autour de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires. Pas d'élection sans enrôlement à Kouamout. Adolphe Mouzito l'a exigé de la CENI. Le président du Nouvel Élan a eu des échanges dans le cadre de la consultation initiée par Denis Kadima, président de la centrale électorale. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Retrouvez à 23h avec la même attention, José Baye-Twambo pour un nouveau journal. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.